Alors, bonjour tout le monde, un autre de l'oraclip sur Moodle, cette fois-ci sur l'activité Forum. Alors, dans cette courte séquence vidéo de deux vidéos, je vous propose la définition de ce que c'est un forum et les paramètres courants. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai pas moins de quatre façons d'utiliser le forum de façon différente. Alors, sans plus tarder, allons-y pour la première vidéo. Dans mon bac à sable, donc dans mon environnement test, vous voyez ici, évidemment, je suis enseignant, j'ai activé le mode édition, j'ai sélectionné la section et je vais choisir ajouter une ressource ou une activité. Alors, un forum, en fait, ce que c'est, c'est un endroit d'échange et de collaboration entre les utilisateurs. Et le forum, en fait, peut jouer plusieurs rôles, que ce soit celui classique, le forum standard, où est-ce qu'on va chercher de l'aide, publier une opinion, etc. Mais il peut prendre également des formes plus évaluatives, par exemple avec des forums de questions-réponses dans lesquels nous allons proposer une question et la personne devra faire une réponse avant de pouvoir voir les réponses des autres. Bon. Alors, évidemment, les paramètres courants, le nom, ça ne change pas. Maintenant, le type de forum, c'est un peu ce dont je viens vous parler. Nous avons quand même plusieurs types de forums différents et commençons avec le premier. Donc, chaque personne lance une discussion unique. Donc, le forum de type discussion unique ou une seule discussion, le nom peut varier. C'est le même qu'ici, en fait. Chaque personne ne peut faire qu'une seule discussion. Donc, il peut ouvrir un fil de discussion sur un sujet ou à son nom. Tout le monde peut répondre dedans, mais lui ne peut créer qu'une seule question. C'est utile si vous avez un très large groupe et que votre intention, en fait, c'est que tout le monde dépose, par exemple, le compte-rendu d'une lecture et que s'en suit un échange. Ensuite, vous allez avoir le questionnaire, le forum de questions-réponses. Son utilisation est assez sympathique. Vous pourriez soumettre, par exemple, à la classe une question dans le but de faire émerger les connaissances antérieures de vos élèves, par exemple, mais personne ne peut voir les réponses tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes répondu à la question. Alors, ça peut être utilisé même sous forme d'évaluation, mais c'est plus rare. Finalement, vous avez les forums standards. Deux forums standards qui sont ici. Ces forums standards, en fait, sont soit affichés sous la forme d'un blog ou sous la forme d'une utilisation générale. Je vais vous montrer dans la deuxième vidéo de quoi ça a l'air. Maintenant, annexes et nombre de mots, évidemment, vous pouvez mettre des fichiers en pièces jointes et choisir la taille. Visez plus petit que plus grand, je vous le dis tout de suite, parce que sinon, ça peut devenir très lourd à ouvrir dans votre cours s'il y a des pièces jointes en grande quantité. Le nombre d'annexes également, le nombre de pièces jointes possibles. Moi, je n'en permettrai pas. Et afficher le nombre de mots. Ça, c'est un peu drôle. Vous pouvez l'afficher, mais vous ne pouvez pas le restreindre. Donc, si vous voulez avoir une idée de combien de mots la personne a écrit dans son poste, bon, plus ou moins utile. Inscription et suivi. Par défaut, le mode d'abonnement est toujours facultatif, mais vous pourriez le forcer, ce qu'on appelle un abonnement imposé. Donc, tous les membres de votre cours sont, à ce moment-là, automatiquement abonnés à votre forum. Et aussitôt qu'il y a des notifications, des nouveaux messages, des réponses à leurs messages, ils recevront automatiquement une alerte par courriel. Tout dépendamment de leurs paramètres dans leur profil, le paramètre de préférence de notification. Ils pourraient recevoir un courriel immédiat ou encore recevoir un courriel sous la forme d'un compte rendu à la fin de la journée où toutes les notifications y sont colligées. Maintenant, au niveau du suivi des messages, vous pouvez l'activer ou pas. C'est de quelle manière la personne va pouvoir voir les réponses. Bon. En fait, je ne suis pas sûr. Je vais juste vérifier. Il suffit des messages. Il permet au participant de vérifier facilement les messages qu'ils n'ont pas encore vus en les surlignant. Donc, c'est ça. C'est une façon de voir quel message j'ai vu ou je n'ai pas vu. Il peut être facultatif ou désactivé. L'ARSS, je passe rapidement. Vous pourriez faire un flux soit sur les discussions ou les messages. En fait, l'idée, c'est de pouvoir être mis à jour. Mais honnêtement, je vois peu de gens, pratiquement aucun élève utilise l'ARSS pour plutôt utiliser le suivi, le mode d'abonnement avec le courriel. C'est plus de ça qu'on va utiliser. Nombre maximal de messages, par défaut, il n'y a pas de limite. Mais vous pourriez dire qu'il y a une limite. Par exemple, à tous les un jour, on ne veut pas que, par exemple, nombre maximal 1, puis nombre de messages avant notification 1, mettons ici 2. Alors, ce que ça voudrait dire dans ce cas-ci, j'ai le droit de faire deux messages par jour. Donc, à tous les un jour, ça bloque. Lorsque j'écris un message, on va m'aviser qu'il me reste un seul message que je peux écrire aujourd'hui. Pas fréquemment utilisé, à moins que vous en ayez quelques-uns qui sont très volubiles, puis que vous aimeriez limiter. Mais sinon, vous ne risquez pas d'avoir de problème, à moins que vous ayez des spammers. Catégorie de notes, comme je vous disais, vous pouvez décider de noter ou pas le devoir. Au niveau de l'évaluation, par défaut, c'est aucune évaluation. Moi, je vous invite à laisser ça comme ça. Par contre, vous pourriez avoir un barème, dire donc évaluation, mettons, je ne sais pas, la moyenne, parce que ça fait plus qu'un message. Et là, dire, nous allons utiliser un barème. Là, je n'en ai pas ici, mais je pourrais avoir un barème de type très qualitatif, de genre adéquat, excellent, etc. Finalement, les réglages de fin sont les mêmes pour tout ou presque. Réglages courants, bon, c'est la visibilité essentiellement. Les restrictions, si je souhaite ajouter une restriction comme l'achèvement d'une activité et l'achèvement, justement, d'activité. Alors là, j'ai quand même beaucoup d'options lorsque je choisis de l'afficher l'achèvement automatisé. Alors, évidemment, il y a le classique. Ouvrir le forum pourrait compléter l'activité, point. C'est généralement pas quelque chose qu'on va utiliser. Les étudiants doivent recevoir une note, évidemment, celui-là aussi. Peu utilisé, puisque c'est rare qu'on va évaluer. Maintenant, le participant doit écrire au moins un message ou une réponse. Ça, c'est quand même intéressant. Vous pouvez d'ailleurs changer le nombre. Donc, ça peut être deux réponses, trois réponses, quatre réponses, selon le degré de participation. Le participant doit créer des discussions. À ce moment-là, il ne peut pas se contenter que de répondre ou le participant doit répondre. Dans ce moment-là, il n'est pas obligé de créer des discussions. Ces trois options-là, quand on travaille avec, par exemple, des compétences en situation, que ce soit métier, formation, par exemple, ou autres, peuvent devenir extrêmement pratiques afin de s'assurer que les participants ne sont pas uniquement en réception de l'information. Alors, surtout dans les modules, les compétences, pardon, métier et formation, vous allez avoir souvent dans la phase synthèse des choses comme exprime son opinion, fournit de l'information, exprime ses goûts, etc. Il ne peut pas uniquement que les lire. Alors, à ce moment-là, en forçant l'achèvement avec une de ces options, vous pouvez le forcer à s'exprimer comme le programme le prévoit. Donc, voilà. Alors, voilà, c'est tout pour cette première capsule. Je vous invite à la prochaine capsule. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501